Il y avait une réunion bilatérale sur la défense et la sécurité de la frontière commune entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Et à cette réunion de haute portée ministérielle, les gouverneurs qui dirigent les provinces voisines de l'Angola, notamment les gouverneurs du Congo, le gouverneur du Congo central, les gouverneurs de l'Ollaba, les gouverneurs du Kassai et du Kassai central, ont été associés à cette réunion. Et nous avons donc été accompagnés les autorités gouvernementales pour pouvoir, bien sûr, nous-mêmes ainsi que nos techniciens, qui sont doués en matière de sécurité, c'est ça qui nous a retenus dans la capitale de la République d'Angola, le Rwanda, avant de regagner notre pays par Kinshasa. Des résolutions, il faut d'abord retenir qu'on a signé trois accords. Le premier accord concerne la sécurité du long de notre frontière commune. Le deuxième accord concerne la circulation des personnes et de leurs biens. Nous avons retenu aussi à régulariser les renvois intempestifs, ainsi que sans respect des droits de l'homme, des irréguliers congolais qui se retrouveraient sur le sol de la République d'Angola et qui seraient en ce jour irréguliers. Il est donc question qu'on respecte les droits de l'homme dans tout cela et que le pays de provenance soit averti des irrégularités et qu'il accueille dans toute dignité. Le troisième accord a consisté à créer une grande commission paritaire mixte qui permettra aux autorités tant angolaises que congolaises de participer à des réunions permanentes pour permettre de réguler la situation de notre frontière.